se tenir encore davantage la participation des femmes dans la consolidation de la paix et des processus démocratiques dans la sous-région, en particulier à un moment où elles entrent dans un cycle de processus électoraux qui, dans certains cas, pourraient générer des tensions politiques avec des risques de violence. Par ailleurs, nous devons déployer des efforts particuliers pour placer la jeunesse au cœur des différentes initiatives en matière de paix, de sécurité et de développement. Je ne saurais conclure mon allocution sans renouveler l'assurance du soutien des Nations Unies à la CEDAO et à ses institutions, et singulièrement sa commission pour son rôle actif en faveur du développement et de la stabilité. Je voudrais en particulier rendre un hommage appuyé au président Alassane Ouattara pour son engagement exemplaire et pour le dynamisme et l'élan qu'il a su impulser à la CEDAO en faveur de la réalisation de ses objectifs. Je vous remercie de votre attention. L'occution de Saïd Djinnit, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, il a également rendu hommage au président Alassane Ouattara et à ses pairs. Il a salué les avancées connues par la CEDAO sous le mandat du président Alassane Ouattara. Oui, on peut ajouter aussi l'engagement des Nations Unies à soutenir la CEDAO dans la mise en œuvre de la stratégie pour le Sahel et aussi leur appui au niveau de la création d'une zone de prospérité au niveau de l'Union d'Effes Mano. L'Union d'Effes Mano est une institution qui regroupe le libéral à Sierra Leone, la Guinée, la Côte d'Ivoire et aussi la vallée de la Lune, le Côte de la Pératerie et les nouvelles formes de menaces dans notre région. Le majeur Pierre Bouyea, il représente la présidente de la Commission de l'Union africaine. Un ancien chef d'État. Oui, du Burundi. Du Burundi. Voilà. Excellence, monsieur Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et président en exercice de la CEDAO. Excellence, madame, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, chefs des délégations, Excellences, monsieur Cadré-Désiré Ouédraogo, président de la Commission de la CEDAO. Excellence, monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Excellence, messieurs les chefs des institutions, mesdames, messieurs les ministres, Excellences, mesdames, messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour avoir invité la Commission de l'Union africaine à participer à cette importante rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO. Empêchée par des contraintes de calendrier, la présidente de la Commission, docteur Nkosanazana de la ministre Zuma, m'a chargée de la représenter à cette rencontre et de vous transmettre ses meilleures salutations et ses voeux de plein succès à vos travaux. Je fais mien ses voeux et je suis convaincu que les résultats de ce sommet serviront à renforcer davantage l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter la CEDAO pour son engagement constant et caritatif dans la sous-région ouest-africaine, que ce soit au Mali, en Guinée-Bissau et ailleurs. L'Union africaine est fière d'avoir coopéré et de coopérer encore avec la CEDAO dans ce travail de solidarité avec les gouvernements et les peuples ouest-africains. Le dossier qui a le plus symbolisé notre collaboration avec la CEDAO au cours des deux dernières années est évidemment celui du Mali. Dans ce pays, il y a eu des progrès remarquables. Il y a un an, malgré la libération des régions du Nord, du Mali, des mouvements armés et terroristes, d'énormes défis empêchaient le redéploiement de l'administration dans ces mêmes régions et il était difficile de parier sur la date de la tenue des élections présidentielles et législatives. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons un président élu depuis plus de six mois et une Assemblée nationale renouvelée et déjà fonctionnaire depuis plusieurs semaines. Le Mali a recouvré son intégrité territoriale et rime à nouveau avec l'ordre constitutionnel. Mais pour en arriver là, la CEDAO, avec le soutien de l'Union africaine et d'autres partenaires, n'aménageaient aucun effort. Il a fallu mobiliser la communauté internationale et déployer des troupes, malgré les conditions difficiles et la modestie des moyens. Combien de réunions et combien de sacrifices qui continuent encore en faveur du Mali ? N'est-ce pas les troupes de la CEDAO et du Tchad qui sont toujours déployées et qui se renforcent au Mali, malgré la transformation de la MISMA en MINUSMA ? Je voudrais féliciter les autorités maliennes sous la magistrature du président Ibrahim Boubakar Keïta, que je salue respectueusement pour les progrès remarquables réalisés dans différents domaines. parmi ces progrès, l'on peut citer les efforts dans la promotion de la réconciliation nationale, à travers notamment les consultations populaires dans le pays et les actions préliminaires préparatoires au lancement des pourparlers inclusifs, ainsi que les mesures de confiance, comme la libération des prisonniers et la levée des mandats d'arrêt frappant certains leaders des mouvements armés. Il est vrai que des défis demeurent encore. C'est pourquoi nous encourageons les autorités maliennes à aller de l'avant, notamment avec le lancement des pourparlers inclusifs, tout en assumant le rôle de leadership dans ce processus. L'engagement de l'Union africaine au Mali et dans la région va continuer, et la collaboration avec la CDAO est cruciale à cet égard. Nous continuons de travailler avec la représentation spéciale de la CDAO au Mali, main dans la main, pour appuyer les efforts des autorités pour la mise en œuvre effective de l'accord de Ouagadougou et le lancement des pourparlers inclusifs qui y sont préconisés. L'Union africaine, à travers la MISAHER, est prête à contribuer à la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives au Mali, notamment le processus de désarmement, démobilisation et réintégration, et celui de la réforme du secteur de sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, Depuis le début de cette année, la mission de l'Union africaine pour le Mali et le MISAHER, tout en accordant une importance particulière au Mali, commence à mettre l'accent sur la dimension régionale à travers la mise en œuvre de la stratégie de l'Union africaine pour la région du Sahel. Celle-ci est axée sur les volets de gouvernance, de sécurité et de développement. Basée sur les principes de complémentarité et de collaboration, entre autres, l'Union africaine travaille avec les Nations unies, la CDAO et d'autres partenaires pour la traduction des objectifs de cette stratégie en action concrète sur le terrain. Concernant la collaboration avec la CDAO à cet égard, et au-delà de ses principes, il convient de souligner que la CDAO, comme les autres communautés économiques régionales, est un pilier de l'Union africaine. De même, plusieurs pays sahériens sont membres de la CDAO. Il n'est donc pas surprenant que la commission de la CDAO et bon nombre de ces États membres soient au centre de nos activités et de nos initiatives visant la région du Sahel. Par exemple, des États membres de la CDAO sont fortement impliqués dans le processus de Nouakchott. Initiée par la commission de l'Union africaine en mars 2013, cette initiative vise à promouvoir la coopération régionale en matière de sécurité dans le Sahel. Excellences Mesdames et Messieurs, Autant je me réjouis des progrès enregistrés et de la bonne coopération entre l'Union africaine et la CDAO dans leur engagement au Mali, autant il est important pour les deux organisations de tirer les leçons de cette expérience. Cela permettra d'améliorer cette coopération, non seulement pour les besoins de partenariats futurs entre les deux organisations, mais aussi pour que ces leçons servent l'Union africaine dans ses engagements avec d'autres communautés économiques régionales en cas de crise. Je suis encouragé par le fait que la CDAO a déjà organisé une réunion de haut niveau pour réfléchir sur son engagement au Mali. Je sais aussi que l'Union africaine pense dans le même sens et c'est un mieux pour l'amélioration qualitative de cette coopération. Très important pour ce travail de réflexion sera une définition claire d'erreurs des uns et des autres dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Excellences Mesdames et Messieurs, Dans la perspective d'un passage de témoin entre l'actuel président en exercice de la CDAO et son successeur, je ne saurais terminer ses propos sans rendre un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour son leadership et son engagement durant les deux années de sa présidence de cette organisation. Il n'est en secret pour personne que sous le leadership du président Ouattara, la CDAO n'a cessé d'accroître son implication dans la résolution des crises de la région, notamment celle du Mali et de la Guinée-Bissart. Ce qui fait que la sous-région ouest-africaine continue sa marche vers la stabilité et plus d'intégration. Durant cette mandature, nous avons eu une franche collaboration avec le président Ouattara, tout comme avec plusieurs d'entre vous ici présents. C'est l'occasion de vous féliciter, Monsieur le Président, ainsi que la commission de la CDAO et l'ensemble des États membres pour votre leadership sur le continent. Une illustration de ce leadership est la signature de l'accord de partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne. Vous montrez ainsi la voie à suivre par les autres communautés économiques régionales du continent. Je suis certain que le prochain président de cette organisation continuera dans le même sens et soufflera une nouvelle dynamique dans l'engagement de la CDAO dans la région et dans la collaboration avec l'Union africaine. Je vous réitère mes voeux de succès. Je vous remercie. Applaudissements La présidente de la commission de l'Union africaine, il n'a pas manqué également de rendre hommage au président Alassane Ouattara. On ne peut pas le cacher, la CDAO a connu des évolutions sous le président Ouattara. Et après cette étape, il va y avoir une cérémonie de remise de médailles aux troupes de la CDAO. Le majeur Pierre Bouyea l'a rappelé tout à l'heure. C'est vrai que la mission s'est transformée. C'est maintenant sous la supervision des Nations unies. Mais c'est toujours les soldats de la CDAO et les soldats tchadiens qui tiennent encore le nord du Mali. Je crois que c'est tout le sens de cette décoration. Oui, les chers États membres de la CDAO ont décidé de montrer leur satisfaction à travers cette distinction que va recevoir le président de la République de Côte d'Ivoire, Président de l'exercice de la CDAO, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, et honorables représentants de chefs d'État, tout protocole considéré observé. Je me fais le plaisir de vous annoncer que les cérémonies de décoration se dérouleront en deux phases. La première sera celle au cours de laquelle la CDAO, à travers ce sommet, va témoigner toute sa reconnaissance aux filles et aux fils de la sous-région qui se sont sacrifiés pour la libération des territoires occupés du Mali. Cette phase se déroulera sous la très haute conduite de Son Excellences, M. Alassane Ouattara, Président de la Côte d'Ivoire, Président d'exercice de la CDAO. Les heureux récipiendaires se présentent comme suit. Le Général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, Chef d'État-major général des forces armées républicaines de Côte d'Ivoire, Résident du comité des chefs d'État-major généraux des pays membres de la CDAO, au titre de tous les chefs d'État-major de la CDAO. Le Général Major-Céouc Ousmane Abdou-Kadir, Commandant de la force de la mission internationale en soutien au Mali sous conduite africaine, communément connue sous le nom de Misman pour les francophones et Afisman pour les anglophones. Ensuite, Feuil Général de Brigade, Yaïe Garba, Commandant agent de la force de la Misman, qui, pour des raisons de convenance, dans le cadre de cette partie de la cérémonie, la médaille sera réservée et remise ultérieurement à sa famille. Sous donc la direction du protocole d'État de la Côte d'Ivoire, j'invite les généraux Soumaïla Bakayoko et Cheouou Soumaïla Abou-Kadir de se mettre en position. C'est une distinction des soldats pour avoir libéré le Mali et au nom des chefs d'État-major généraux de tous les pays, le chef d'État-major général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko de Côte d'Ivoire va recevoir cette distinction. Avec lui, le commandant de la Misman, aussi, les deux soldats vont se mettre en position pour recevoir les distinctions. Oui, alors le général Soumaïla Bakayoko, il est président du comité des chefs d'État-major de la CEDEAO. Avec l'autorisation du président exercice de la CEDEAO, Monsieur le président de la commission de la CEDEAO est invité à remettre la décoration à titre symbolique au général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Oui, c'est au nom du président... Général du corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'État-major général des forces armées républicaines de Côte d'Ivoire et président du comité des chefs d'État-major généraux des pays membres de la CEDEAO, au nom du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets la médaille de valeur militaire de la CEDEAO pour service rendu à la sous-région ouest-africaine. Je le disais tantôt que c'est au nom du président de la conférence que le président de la commission de la CEDEAO fait la décoration. Médaille de valeur militaire au général des corps d'armée Soumaïla Bakayoko, et c'est au titre de tous les chefs d'État-major de la région. Oui, au titre de 15 chefs d'État-major de la région. Deuxième distinction. Général-major Cheou Ousmane Abdoulkadir, commandant de la MISMA, au nom du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets la médaille de valeur militaire de la CEDEAO pour service rendu à la région ouest-africaine. Médaille de valeur militaire de la CEDEAO remise au commandant de la MISMA pour service rendu à la sous-région. Oui, au niveau de la CEDEAO, c'est le force commandeur de cette mission-là. C'est un brave soldat. Il a tenu en haleine ses éléments pour sauver le Mali des actes terroristes. Les deux récipiendaires reçoivent la félicitation du président de l'institution, le président Lassane Ouattra. Ils ont été félicités. Attention, il y a le président nigérien qui s'est levé pour féliciter le commandant de la MISMA. Oui, parce que le commandant de la MISMA s'engage à remettre à temps opportun les médailles aux 4 300 soldats des pays membres de la CEDEAO et des quelques 2 000 soldats du Tchad qui se sont mobilisés dans le cadre de la MISMA. Ainsi prend fin la première partie de cette cérémonie. La deuxième partie est réservée au gouvernement de la République du Mali. A ce titre, j'invite le grand chancelier des ordres nationaux du Mali à prendre la direction des opérations. Deuxième étape de la cérémonie. Pour ce faire, Son Excellence, M. Ebrahim Boubacar Keïnta, résident de la République du Mali, a décidé, au nom du peuple malien, de reconnaître tous les efforts faits par la CEDEAO pour venir à la rescousse du Mali. Les heureux récipiendaires se présentent comme suit. Général de corps d'armée Sumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces armées républicaines de Côte d'Ivoire, président du comité des chefs d'état-major généraux des pays membres de la CEDEAO. Général-Major Général-Major Cheou Ousmane Aboukadir, commandant de la force de la MISMA. Feu Général de Brigade Yahé Garba, commandant agent de la force de la MISMA. Colonel Jean-Paul Ntab, chef d'état-major de la MISMA. J'invite les heureux récipiendaires à se mettre en position. Voilà, le président malien, au nom du peuple malien, il reconnaît ce que la CEDEAO a pu apporter comme soutien et fort pour libérer son pays, a décidé d'honorer également certains militaires, des officiers. Rappelons que le président de la République, le président de la CEDEAO, a été déjà honoré par l'ancien président de la transition, Diankunda Traoré. Voilà, les récipiendaires sont en position. La cérémonie est sous la haute direction de son excellence Ibrahim Boubaka Keïta. Je rappelle que le chef d'état-major et le commandant de la MISMA vont décorer les différents soldats. 2 000 soldats tchadiens et plus de 4 000 soldats de la CEDEAO. Et ça, ça sera plus tard. Voilà, on assiste à la cérémonie de remise de médailles aux différents militaires. Un mot, s'il vous plaît ? Mon cher et le Président Alassandr Ormanou Atara, mes chers collègues, mes pères, c'est avec émotion réelle que je voudrais m'acquitter ce matin d'un devoir de reconnaissance de tout un peuple dans l'abîme. dans l'horreur que la solidarité agissante de nos peuples à travers notre organisation, dirigée avec maestria par vous, mon cher aîné, a dû son salut. De cela, le peuple malien vous sera éternellement reconnaissant. Souffrez, mon cher aîné, car notre nom à tous, je remette, j'élève à différentes dignités les officiers qui ont conduit nos armées à cette brillante victoire. Beaucoup d'émotions dans la salle. Le président Ibrahim Boubaka Keïta va maintenant honorer ses officiers. Monsieur le représentant du feu général de brigade Yaïe Garbar du Niger, précédemment adjoint au commandant des forces de l'amnissement, au nom de la République du Mali, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Mali à titre posthume. Le commandant Yaïe Garbar, à titre posthume, son représentant vient de recevoir sa décoration. Il était le commandant adjoint de la MISMA. Ce sont des officiers qui ont conduit les différentes troupes pour libérer le Mali qui était dans l'abîme. Comme le président Ibrahim Boubaka Keïta l'a souligné lui-même, c'est un devoir de reconnaissance. Et au nom du peuple malien, le président Ibrahim Boubaka Keïta a décidé de décorer ses vaillants officiers. Oui, le protocole malien s'affaire pour faire rapidement cette décoration. Général du corps d'armée Soumaïla Bagayourou, président du comité des chefs d'état-major de la CDAO, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité de grands officiers de l'Ordre national du Mali. C'est la toute première fois qu'il y a eu une telle cérémonie qui se déroule au niveau de la CDAO. Oui, sachez que c'est vrai. Il y a eu le comogue, mais de mémoire, c'est vraiment la première fois que des soldats sont distingués pour avoir servi, donner corps et âme à la communauté. Au coup d'un sommet aussi important. Oui, c'est vraiment la reconnaissance de toute la communauté puisque sachez que les chefs d'état et de gouvernement, la CDAO représentant la communauté, c'est la reconnaissance de tout le peuple, tout un peuple, c'est-à-dire les 300 millions d'habitants. C'est vraiment des moments d'émotion que nous vivons à cet instant. Après l'échelle d'état-major général, Sumaila Bakayoko, je rappelle qu'après cette cérémonie, il y aura une pause et je ne suis pas à le huis clos. Oui, et avant la pause victorienne, tu auras la photo des familles. Ah oui, absolument. Pour immortaliser cette importante rencontre. Alors le huis clos, c'est pour aborder les questions, les grandes questions. Oui, le huis clos, c'est vraiment pour aborder les grandes questions de l'éclatation. et nous aurons les résultats à travers le communiqué final demain. Previent pour demain et demain aussi, on connaîtra le nouveau président de la conférence. On aura aussi, évidemment, la passation des charges entre les deux présidents et la signature des actes. Et comme vous l'avez dit, à propos de la succession, la question de l'alternance linguistique intervient ici, selon les textes. Commandant des forces de l'Ammissement, mission internationale de soutien au Mali, au nom de la République du Mali, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du Mali. Et donc, le nouveau président de l'institution ne sera pas un francophone en principe. Oui, ça c'est... C'est sûr. Ça, on peut l'affirmer maintenant, il ne sera pas un francophone, c'est-à-dire les huit pays, les huit États membres francophones, ne sont pas en lice. Il reste sept. Alors, le jeu devrait se dérouler entre anglophones et lusophones, hors la Guinée-Bissau en période électorale. Voilà. Donc, nous pouvons dire que ce pays aussi est écarté, c'est donc... Il revient de toutes les façons au chef d'État des décidés. En général, il n'y a pas d'élection, tout se fait sur la base du consensus. Oui, pour mémoire, ce qui se fait, c'est que... Ce qui est prévu par les thèses, c'est que, après avoir retiré les pays qui ne sont pas éligibles, c'est-à-dire pour le cas d'esprit, les pays francophones, il reste les pays anglophones et lusophones. Et on regarde les pays qui sont en élection, on les rétire. Jean-Paul Tapp, du Sénégal. Je vais continuer tout à l'heure. Au nom de la République du Mali et en considération de vos mérites, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Mali. Alors, donc, il va rester les pays qui nous éprouillent anglophones. Les pays en élection, en période d'élection, sont retirés. Mais pour aujourd'hui, nous pensons que le CAVE n'est pas candidat, je peux l'affirmer. Donc, il ne nous reste que les cinq pays anglophones. Le Ghana, le Nigeria, l'Iberia, la Sierra Leone, la Gambie. Et la Gambie. Alors, on ne peut pas s'aventurer, mais les cinq sont éligibles. Mais parmi les cinq éligibles, c'est une liste restreinte. Donc, les chefs d'État se retrouvent à un huis clos, huis clos. Parce que ce ne sera pas au cours de les travaux en huis clos. Ils vont se retrouver peut-être au déjeuner ou bien le soir, de façon restreinte, pour s'organiser à trouver le successeur du président de la République. Absolument. Alors, la dernière étape de décoration vient de s'achever. Le président Malien Mbaka Keïta a reçu les félicitations de ses pairs. Le président de Côte d'Ivoire, président d'exercice de la CDAO, avec l'autorisation express de son excellence, monsieur Ibrahim Mbaka Keïta, président de la République du Mali, toute la société civile malienne a décidé de desserver à certains chefs d'État et autres personnalités un trophée de l'excellence dite Al-Farouk pour la paix. Ainsi, j'invite le président de l'ONG, Cercle de réflexion et d'échange pour la paix au nord du Mali, Créneau, à bien vouloir remettre le trophée à son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président d'exercice de la CDAO, pour son leadership éclairé dans la gestion réussie de la crise malienne. Monsieur Tanneau, je pense qu'il faut qu'on en parle parce qu'il me souvient comme ça qu'au lendemain du coup d'État d'abord au Mali, la décision du président Alassane Ouattara de ne pas reconnaître le général Pouchiste, il n'était pas encore général, le capitaine Pouchiste a fait des vagues, il avait été un peu traité par certains comme on appelle l'ennemi du Mali et autres, mais avec le temps, la vérité a fini par triompher et aujourd'hui, celui que certains vilipendaires reçoivent un trophée. Comme quoi le président a eu tort d'avoir trop tôt raison. lié à démolir à un petit caillou. C'est donc là un symbole très, très fort. Merci. Mais sachez que au-delà de quelques poches de réaction au niveau du Mali, toute la classe politique a reconnu, a fait le rôle du palais président de la République. Toute la classe, que ce soit la classe militaire, les différentes couches de la société ont reconnu le rôle joué par le président. C'est le tour de son excellence, M. Blaise Campauré, président du Burkina Faso, médiateur de la CEDEAO pour l'obtention de l'accord cadre du 6 avril 2012 en vue du retour à l'ordre constitutionnel et de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle ou pour parler inclusif post-électoraux, d'une part, et son action efficace dans la sauvegarde et le maintien du dialogue permanent entre les parties maliennes en conflit d'autre part. On sent effectivement les choses avancer dans la sous-région, surtout au niveau des populations et de connaître les actions des différents chefs d'État ne s'étaient pas données il y a quelques temps. C'est le tour de son excellence M. Jonathan Ebelé-Goodlock, président de la République fédérale du Nigeria, médiateur associé de la CEDEAO pour l'exceptionnelle assistance matérielle et financière pour la libération des territoires occupés et pour l'organisation des élections démocratiques et transparentes au Mali. Notons en passant que le Nigeria s'est engagé à fournir quatre Alpha Jets de combat dont malheureusement un s'est écrasé sur le champ de bataille. À son excellence, M. Yaïbouni, président de la République du Bénin pour son lobbying efficace en tant que président en exercice de l'Union africaine. Enfin, à son excellence, M. Cadré-Désiré-Oé Drago, président de la commission de la CEDEAO pour son abnégation dans la coordination stratégique des actions de la CEDEAO en faveur de la République du Mali. Excellences, M. le Président, en exercice de la CEDEAO, avec votre permission, ainsi prend fin la cérémonie de reconnaissance de la CEDEAO et du Mali à l'action salvatrice de la CEDEAO. Voilà. Je pense que cette fois sera la bonne. C'est vrai que cette étape n'était pas inscrite dans le programme. Honorables invités, nous allons à présent procéder à la traditionnelle photo de famille. Je vous prierai de rester en place pendant que j'invite les chefs d'État et de gouvernement à se retirer dans la salle juste derrière eux. Les responsables du protocole feront attention aux trois marches juste après la porte. Oui, la cérémonie d'ouverture s'achève toujours par la photo des familles et il y aura seulement les 15 représentants